Shalom, braham et chers amis, parashat bechalach et quand on dit parashat bechalach, on parle de shabbat shira, shabbat shira c'est le chant les juifs ils aiment bien les chansons quand on aime bien les chansons, et bien il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire un chant parce qu'on aime bien chanter, c'est vrai que c'est beau, surtout qu'aujourd'hui le monde de la chanson c'est un monde qui est développé de façon extraordinaire même un petit chanteur il a au moins, je sais pas, 10 000, 5 000 vues après quelques temps, ça c'est les petits, vous avez des Céline Dion avec des millions de vues des 6 millions, des 10 millions, des 100 millions de vues parce que c'était à l'époque, mais bon aujourd'hui je dois avoir des autres chanteurs qui sortent de plus en plus, et donc la question c'est où est-ce qu'elle est cette force-là de la chanson de prôner des foules d'attirer des gens, d'essayer, comment on appelle ça, des fois vous entendez enfin je sais pas moi, j'aime pas tellement le rap, mais j'ai plein d'élèves qui écoutent le rap ils adorent ça, on dirait qu'il a entendu Maria Carré ou Pavarotti qui est en train de chanter alors que bon, c'est un monsieur qui parle quoi, non mais à partir du moment où même si c'est des paroles qui lui parlent et qui sont dans une chanson, c'est à partir du moment où c'est rentré dans des notes ou même si c'est que un rythme derrière, on appelle ça une chanson même s'il fait que parler en vérité, et qu'il n'a même pas de corde vocale ça s'appelle une chanson, d'où est-ce qu'elle vient cette force-là du chant et on dit que la mer elle s'est ouverte, par le mérite de qui ? on a un petit peu un bilboule, d'un côté on dit c'est Yosef d'un côté on dit Narchan Ben Aminadav qui a sauté le premier est-ce que c'est par son mérite ? Est-ce que c'est par le mérite de tout le Rami Israël ? est-ce que c'est par le mérite de la Emouna ? On sait pas exactement vous allez voir encore qu'est-ce qu'il dit le Harizal, qui fait encore plus peur dernier, il faut un mérite pour pouvoir sortir de la mer il faut un mérite, il faut un mérite pour pouvoir que la mer elle s'ouvre ah, j'ai compris pourquoi tu as une bonne question c'est parce que l'accusation est arrivée dans le monde et elle a dit comme ça elle a dit qu'il y a il y a des OVDEA BODA ZARA qui sont en train de courir derrière donc des gens qui servent des dieux étrangers qui courent derrière et des dieux étrangers et des gens qui servent des dieux étrangers donc qui sont les juifs qui courent derrière qui sont là pourquoi est-ce que tu vas sauver ceux-là aux yeux de ceux-là ? j'ai déjà fait la boire donc ce qui s'est passé c'est tout simplement c'est comment ça se fait par quel mérite ils ont pu réussir à sortir et comment Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte de taire cette accusation il y a un problème tous les jours vous dites Aziashir Moshe OVNE Israël vous dites TIRATS OYEV OYEV ENEMI O SINGULIER après c'est marqué KAMEHA ENEMI OPPRESSEUR O KAMEHA au pluriel franchement pas il y a des ennemis ou il y a un ennemi qu'est-ce qui se passe ici et vous allez voir toute la shira où il y a des ennemis et un ennemi des ennemis bien sûr c'est plusieurs mots c'est KAMEHA ceux qui se tiennent sur toi d'autre côté c'est marqué ENEMI donc on ne sait pas exactement ok et ok et dernière question vous avez sûrement été à la synagogue et vous avez vu lorsqu'il est montré le Sefer Torah où vous êtes monté au Sefer Torah et vous voyez que dans le Sefer Torah la lecture de la shira de la chanson elle est écrite avec des espaces à l'intérieur ils servent à quoi ces espaces le Rabbam il dit Shukranaruch aussi il écrit dans Simon Rech même dans le Yuridea dans le Shukranaruch il dit que si quelqu'un par exemple il a écrit la shira comme le Sefer Torah normal ça veut dire il n'avait pas parce qu'il faut savoir que la page de la shira elle est un peu plus large et donc le klaf aussi doit être plus large la page elle doit être plus large une page c'est censé être un mètre là tu as besoin d'avoir un mètre et plus un mètre vingt pour justement que la shira elle ait plus de place s'il a écrit normal le Sefer Torah il n'est pas saoul mais il ne manque aucun mot le Sefer Torah il n'est pas saoul qu'est-ce qui se passe pourquoi ça me manque donc ça c'est toutes ces questions là qu'on va essayer de répondre aujourd'hui mais attention un petit peu parce qu'on va monter un petit peu de niveau il est marqué au début de la shira tirats oyev il vient le harizal accrochez-vous il dit tirats oyev tu sais c'est qui regarde dans le Zohar il dit le harizal alors le harizal vous savez qu'il y a plusieurs élèves du harizal il y a le rav rhaïm vital qui est l'élève du harizal et plein d'autres des talmidim du harizal qui étaient avant le rav rhaïm vital que eux aussi ils ont écrit ce qu'il a dit le rav le harizal mais ils n'ont pas pris ces écrits à eux sauf quelques écrits donc ça c'est un des écrits qui a été écrit par l'élève un des autres élèves du harizal qui n'est pas le rav rhaïm vital mais qui vient du harizal on appelle ça il dit comme ça il dit tirats oyev oyev c'est les mêmes tirats oyev c'est les mêmes lettres que tsara'at iov tsara'at iov la lèpre de iov la lèpre de iov il dit tu sais pour quel mérite il a pu taire les accusateurs dieux comment il qu'est-ce qu'il a pu lui faire pour lui dire ceux-là c'est des et ceux-là ils servent des dieux étrangers et bien ce qui s'est passé c'est qu'il a dit regarde t'occupe pas t'occupe pas aujourd'hui va t'occuper d'iov c'est un bon gentil garçon c'est un bon sadique va t'occuper de lui et donc du fait que le yedzerra le grand satan il était en train de s'occuper de iov il a laissé passer les juifs donc a priori on est sorti par le mérite de ni Yosef qui a ouvert la mer ni Narchan qui a sauté le premier qu'est-ce qu'il se passe Rébono Chalor là iov est-ce que tu peux t'imaginer mais c'est qui iov iov c'est qui iov attention conseiller de paro alors il y en a qui disent qu'il a souffert pour rien alors le harizal il dit si si il y a des raisons pour lesquelles il a souffert qu'est-ce qu'il a conseillé iov bilam il a dit jette les tous dans la mer il y avait un autre conseiller qui s'aillit trop il a dit attends je peux pas poudre d'escampette je m'en vais le troisième qu'est-ce qu'il a dit iov il a dit écoute ne les tue pas fais les souffrir et vole les prends leur leur argent c'est ce que paro il a fait il les a asservis il leur a pris leur argent et 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 là donc qu'est-ce qu'il a eu iov mida keneged mida qu'est-ce qu'il lui a fait dieu les souffrances de job vous n'avez pas besoin il y a un livre entier sur ça qui est-ce qui a écrit le séfer de job mosher abedou ils étaient à l'époque dans la même époque c'est mosher abedou qui a écrit tout le séfer de job il connaissait c'était il était lui prince de prince de donc c'est mosher abedou qui a écrit le séfer de ian maintenant ce qui se passe ah j'ai oublié de vous dire quelque chose extraordinaire vous savez que les béni israël lorsqu'ils sont descendus dans la mer ils sont tous morts ils sont tous morts et ce qui s'est passé c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert les cieux et il a fait écouter le chant des malachim de certains malachim pas de tous on va voir lesquels et ce qu'il a fait sentir le chant des malachim ils ont pu revivre ils ont pu faire ils ont revécu maintenant il y a quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe ici c'est qu'il passe avec Yov c'est quoi la deuxième chose pourquoi est-ce que Yov maintenant il fallait le taper avec la tzaraat avec la lettre c'est parce que c'était a priori un tzadique moi je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire un tzadique on va voir et c'était a priori un tzadique et comme c'est un tzadique il protégeait Paro par son mérite maintenant comme le Satan il a tapé Yov Paro n'avait plus de bouclier comme Paro n'avait plus de bouclier il peut tuer maintenant Paro et c'est ce qu'il a fait il a pris tout Paro avec toute son armée il les a trempés dans la mer sauf Paro on dit que c'est marqué qu'il a vécu après jusqu'à Jonas d'accord et il est devenu le roi de Ninive de Ninvé il est devenu le roi et c'est pour ça qu'il a eu très peur de Jonas parce que Jonas il avait le même visage que mon cher Abedou et quand il a vu Jonas il dit oulala je le sais celui-là je le connais et c'était mon cher Abedou il nous a fait la il nous a fait la misère moi je vous dis faites Tshuva tout de suite avant qu'il avant qu'il reprenne et donc ce qui s'est passé c'est que ils ont fait tous Tshuva à Ninive bon magnifique très bien donc ce qui se passe c'est qu'on ne comprend pas c'est quoi ce mérite de Yov je vous raconte une histoire extraordinaire il y avait un monsieur juste après les comment on appelle les accords d'Oslo il y avait un monsieur les américains le Maroc a ouvert ses portes puisqu'il commençait à avoir des Baruch HaShem aujourd'hui aussi on a des accords avec le Maroc mais bon ça reste un pays qui n'est pas on va dire qui n'est pas qui n'est pas un pays qui est juif et donc bon les gens avaient peur d'y voyager bon très bien il y a un américain qui décide d'y aller il dit vas-y je te promets il y a des bons il y a des bons sacs de cuir à acheter des bonnes babouches des bonnes il y a des bonnes des bonnes affaires à faire en Maroc vas-y ok ce qu'il fait c'est qu'il va il prend un avion il va en Maroc il achète ce qu'il a acheté il reste pendant une semaine il prend l'avion de retour il appelle sa femme magnifique j'arrive très bien il rentre dans l'avion il s'installe et le vol ne s'en va pas il ne sait pas quoi faire ils attendent le mal à la sotte ils attendent jusqu'à qu'il y a un cher qui arrive donc un imam qui arrive et il rentre dans l'avion maintenant il cherche une place il n'y a pas de place il fait le tour de l'avion il voit qu'il n'y a pas de place il se décide de s'arrêter devant qui ? devant le juif américain il a reconnu que tous c'était tous des c'était tous des gens du pays mais sauf il lui dit lève toi espèce de juif lève toi espèce de juif parce que je veux ta place il dit mais je veux m'asseoir c'est lève toi je veux ta place et il répète encore il commence à relever le ton les gens ils s'en fichaient un petit peu ils se sont dit bon les stewards ils disaient qu'Anerix devait être un cher est-ce que les stewards ils vont se mêler ? personne ne se mêle les stewards ne se mêle pas le pilote il n'a pas l'air du tout de se mêler personne ne se mêle là il commence à monter le ton le cher et il commence à s'énerver l'autre il sors de l'avion il s'énerve il s'énerve l'autre il s'énerve bon il dit écoute si tu ne sors pas de l'avion ça sera là ta fin l'autre il dit écoute bon qu'est-ce que je vais faire ? quand la Kavaletoba il voit qu'il a du lachat de tout l'avion puisque tout l'avion était était des gens du pays et qu'il respectait leur cher il décide de partir il descend il appelle sa femme il dit écoute j'ai eu un imprévu c'est vrai que j'ai un peu la ramale je me suis fait rchouma devant en américain ça se dit rchouma quand la Kavaletoba tout ira bien génial il attend et il décide de prendre le vol pour plus tard il prend le vol plus tard la compagnie l'a remboursé tout va bien et il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le vol il dit tiens je veux voir et il a entendu que ce vol là ce qu'il lui avait dit le cher si tu restes là là sera ta fin en vérité c'était un très bon chaliard et des fois celui que tu crois qui est ton mauvais qui est ton mauvais envoyé c'est celui là qui te sauve des fois quelqu'un il te veut des misères mais en vérité il est en train de te sauver il est en train de te sauver il y avait une histoire semblable avec Rav Karel Einstein il avait il était à il était à Philadelphie pendant pendant comment on appelle ça pendant deux ans et demi il attendait une qu'il y a c'est à dire un rein je voulais changer son rein maintenant il arrive là-bas à Philadelphie et lorsqu'il arrive à Philadelphie il y a un monsieur qui s'occupe du il s'occupe des gens qui ont des problèmes qui sont en Israël et qui ont des gens qui ont des problèmes médicaux il arrive donc là-bas et il lui dit vous avez des problèmes médicaux oui oui j'ai un problème médical mais qu'est-ce que vous attendez j'attends il n'y a personne je n'ai pas trouvé de rein ah tu n'as pas trouvé de rein mais attends viens viens à San Francisco moi je m'occupe des gens il y a des gens qui ont en trois mois tu seras déjà après ton opération à un rein bon lui il a à Philadelphie il dit bon écoute je t'écoute et tout ça c'est mine à Chamay il dit bon écoutez prenez notre téléphone le téléphone de l'hôtel on va si entre temps on s'en va et on revient il y a un rein qui se libère à Philadelphie on revient tout de suite on revient tout de suite il faut savoir qu'un rein ça dure 12 heures après que la personne elle est décédée s'il marche bien maintenant ce qu'il fait le rave Karilinstein il va à San Francisco ils attendent là-bas à l'hôtel et ils arrivent à l'hôtel il dit mais vous êtes monsieur Karilinstein il dit il y a toute l'Amérique qui vous attend qui vous cherche qu'est-ce qui se passe on a eu un retard dans le train dans le bus dans l'avion qu'est-ce qui se passe il dit bah écoutez ils vous attendent appelez vite votre femme il appelle sa femme il dit écoute on t'attend il y a eu un accident à Philadelphie il y avait un rein qui était libre pour le rave Karilinstein le rave Karilinstein il entend ça il commence à danser je suis navré mais vraiment je vous ai fait perdre votre vie je ne peux pas faire ma vie du tout mon ami tout va bien il commence à danser il chante il chante il reste là-bas pendant 3 mois et celui qui l'a amené donc à San Francisco il a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le malade qui lui a mis ce rein là il a dit le malade qui lui a mis ce rein là il est mort dans les 48 heures pourquoi ? parce que la personne qui a donné le rein il avait signé comme quoi il voulait donner don d'organe il avait permis les dons d'organe mais quand il était dans son accident de voiture il était ivre son rein il était plein d'alcool c'était une catastrophe et donc le type qui a reçu le don d'organe il est mort il dit regarde ce que tu as fait en vérité tu m'as sauvé la vie tu es venu jusque là-bas pour me sauver pour m'empêcher ça faisait 2 ans et demi j'attendais tu croyais que j'allais mais c'est ce qui c'est ce qui me serait arrivé donc je tape par chez vous vous voyez que des fois ça t'arrive des choses dans le monde entier mais en fin de compte c'est pour ton bien c'est la force de la Emouna de savoir que c'est pour ton bien il y avait une fois Baba Saleh vous voulez qu'on raconte l'histoire de Baba Saleh il y avait une fois ils étaient à Khalantat Tseper Torah et vous savez à l'époque c'est le générateur et il y a un monsieur qui est là pour éteindre le générateur et il a dit il chantait des chansons il chantait et piyouti vous savez et piyouti tu peux chanter une nuit deux nuits et tu n'as pas fini encore et il chantait il chantait et ils ont dit à minuit ça va s'interrompre je dis d'accord vous voulez continuer à chanter il n'y a pas de problème on va chanter il chante une heure de matin deux heures trois heures quatre heures jusqu'au matin il chante dans l'achat de Tseper Torah il chante tous les justes des chansons c'est imaginer il ne fait pas des drachats il chante des chansons toutes pendant une nuit au bout de la nuit il dit comment ça se fait ils vont voir le chômeur qui devait éteindre le générateur il le voit en train de il dit mais comment ça se fait il dit je l'ai endormi c'est tout c'est endormi tout simplement pour vous dire la grandeur d'une shira c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire maintenant venez on regarde on revient à notre à nos questions qui étaient très importantes d'où est-ce que ça vient la force de la shira il dit le Rav est Shapira mon maître Rabbi Moshe Shapira il dit dans son Sefer c'est pas son Sefer mais c'est des cours qui ont été écrits il dit que le mot Keshir il est marqué plusieurs fois dans la Gemara dans Baba Metsia Davkafe Baba Batra Davkouf Gimel dans l'Ida Dav Noun Khet il est marqué là-bas que le mot Keshir c'est un bijou donc Shir c'est un bijou et Keshir c'est un bijou et la Shira a priori c'est censé être une chanson alors c'est quoi une chanson c'est marqué dans Masekhet Meghila Dafyud Amunbet en bas de la page il est marqué quelque chose que les Malachim lorsque les Béné Israël ont sorti de la mer Bikshul Omar Shira ils ont demandé à dire une chanson mes enfants ils sont en train de couler dans la mer c'est qui mes enfants les actes pas mes enfants les actes de mes mains ça veut dire les égyptiens ils sont en train de couler et vous voulez dire une chanson ce qui se passe vous ne dites pas de chanson la question qui se pose c'est on n'a pas le droit de dire une chanson parce que il y a quelqu'un qui est en train de souffrir vous êtes d'accord par contre les juifs eux après ils ont le droit de dire une chanson il y a 5 minutes il a dit aux anges ne dites pas de chanson mais au il y a quelque chose qui est extraordinaire laquelle personne qui peut dire une Shira c'est la quelle personne qui peut dire uniquement quelqu'un qui a souffert quelqu'un qui a vécu une péripétie et qui est sorti de cette péripétie là donc les juifs eux les hébreux ils étaient en égypte ils ont vu tout ce qui s'est passé ils ont vu tout le déroulement de la galère qu'il y a eu quand ils ont vu ce déroulement comme ce bijou parce que c'est le bijou de la Shira c'est Keshir c'est un anneau c'est un collier quand tu as vu ce déroulement c'est la Shlemut l'entité de la chanson et bien quand tu veux d'ailleurs si vous regardez les notes de musique comment elles sont notées c'est des points des petites barres là comme ça c'est juste pour faire le sinon vous n'avez pas besoin vous ne pouvez que mettre que des ronds c'est que des ronds sur la barre de la note la note la note la sol la sol donc ces notes là c'est une Shlemut mais c'est uniquement pour qui ? pour quelqu'un qui a souffert quelqu'un qui a vécu la difficulté celui-là là il peut dire une Shira c'est qui ces gens-là ? c'est les Béni Israël eux ils peuvent dire une Shira et la Shlemut ça veut dire l'intériorité la plénitude d'une personne elle vient quand quoi ? quand quelqu'un il dit une Shira quand quelqu'un il vient exprimer cette chanson et c'est pour ça que les juifs eux ils ont eu le droit de dire une chanson les Malachim ils ont souffert ils n'ont pas souffert maintenant c'est pour ça qu'on dit que Yov grâce à lui l'ouverture de la mer elle s'est ouverte en vérité c'est pas grâce à lui c'est que tous les Béni Israël c'était des Joms en vérité dans chaque génération d'ailleurs on sait pas la Gmral pose la question dans Mastachet Baba Batra elle dit est-ce que Yov est-ce que c'était peut-être une parabole ou pas ? forcément que c'était pas une parabole la Gmral veut te dire que pour te dire que dans chaque génération il y a un Jom mais c'est pour te dire que quoi ? que ce Jom là lui il a eu cette Emouna et les Béni Israël c'est qui qui ont ouvert la mer le Rabbeinu Bechaye il a dit que chacun qui va avancer dans la mer c'est lui qui ouvrait la mer c'est-à-dire que chacun en vérité dans notre vie c'est quelqu'un il a la Emouna il réussit à avancer lui les difficultés qu'il a eu il a eu des difficultés t'as dit que les Béni Israël ils devaient souffrir donc toi aussi t'as eu ses soeurs mais il n'a pas blasphémé remarquez que la Gemara la Gemara elle dit que Job n'a pas été contre Dieu il n'a pas blasphémé donc de là c'est une preuve extraordinaire pour nous dire qu'une chanson elle ne vient qu'après ce Job là donc ça c'est la Shlémout de dire que tirats par quoi on a eu cette chanson parce que vous les Béni Israël vous avez été dans la difficulté d'ailleurs écoutez les chansons maintenant comment elles sont c'est souvent des gens qui souffrent dans la chanson qui ont vécu beaucoup de choses par exemple la banlieue c'est du rôtre vous vous rappelez cette chanson là ça veut dire c'est quelqu'un qui est en train de souffrir j'étais bien au soleil maintenant je suis venu dans la je suis venu c'est une expression d'une difficulté et je suis en train de sortir de cette difficulté et c'est une Shlémout de sentir qu'en vérité ce que j'ai vécu c'est pour le bien et Job il a compris que cette difficulté il a eu il est sorti de là-bas et donc c'est pour ça qu'on dit que la chanson c'est quelque chose d'entier parce que lorsque le Mashiach il va venir et c'est pour ça que la Shirel commence c'est quoi c'est lorsque le Mashiach viendra alors chantera normalement on aurait dû dire alors à chanter Moshé non c'est quand de là la Gmaray elle dit c'est une preuve de la résurrection des morts pour nous dire que justement vous allez comprendre tout ce qui va se passer tous les trous de votre vie que vous avez eu et c'est pour ça qu'il y a des trous dans la Shira il y a des moments où tu te dis bon c'est des blancs bon Dieu il n'est pas avec moi mais en vérité c'est blanc là il te propose il est présent il est présent il est omniprésent parce qu'il n'y a pas un vrai trou c'est pas genre tu tombes en chute libre comme dans la Megillah Tester où c'est les dix enfants d'Amad c'est une chute libre là-bas ça veut dire qu'il y a les dix noms d'Amad et le V-Eth d'à côté ça s'appelle aussi une Shira et c'est une chute libre en plein milieu au fond tu t'étales alors que là non tu tombes tu tombes juste après tu finis par te rattacher ça c'est la force de la Shira la force de la Shira c'est de mêler ces sentiments de tristesse avec ces sentiments de plénitude de savoir qu'on est encore dans la tristesse mais qu'on va sortir avec la force du Shira comme il avait Baba Saleh la force de cette chanson de Rav Karilinstein qui a chanté il a dit merci j'ai pas j'ai pas reçu cette cette claya là j'ai pas reçu ce rein et bien grâce à ça il a il a sauvé la même chose l'autre il s'est fait insulter dans l'avion Moshe l'américain il s'est fait insulter dans l'avion tu croyais que c'était pour ton mal mais en vérité c'est ça qui il t'avait sauvé et chaque personne elle est en train de faire sa chanson même si vous chantez pas en vérité chaque son de notre voix c'est une vibration cette vibration elle crée pour nous une vie qui est toute une chanson continuez à chanter votre chanson avec le plus de joie magnifique Baruch Adonai le monde